Le 4ème chapitre Le 4ème chapitre C'est la dynamique d'une particule Jusqu'à présent, on s'est intéressé à observer tout simplement, observer les mouvements et dire que c'est un mouvement rectiligne, curviligne, circulaire, accéléré, décéléré, uniformement accéléré, uniformement décéléré mais on ne s'est pas penché sur les raisons qui ont donné tel ou tel mouvement pourquoi ce mouvement est rectiligne, pourquoi l'autre est curvilier, pourquoi il est circulaire, etc. La réponse, l'étude qui s'intéresse à trouver la relation entre le mouvement d'un corps et les causes qui nous produisent, c'est la dynamique Donc, elles nous donnent pourquoi, elles ont des réponses aux questions, pourquoi au voisinage de la Terre, les accélérations sont verticales lorsqu'un corps est lâché, son accélérations est verticales, elle est constante pratiquement au voisinage de la Terre Pourquoi sur un plan incliné et pourtant vers le bas, un corps peut à un certain moment s'arrêter, franchement, etc. Pourquoi la courbure est vers la droite et non pas vers la gauche d'un mouvement, etc. Donc, les principes qui vont gérer l'étude, il y a les lois de Newton La première loi de Newton, c'est la loi d'inertie C'est les principes sur lesquels on se base dans les études thermiques Alors, le principe d'inertie, c'est la loi d'inertie, c'est la première loi de Newton Elle est aussi appelée principe d'inertie Alors, l'inertie, le principe d'inertie, un petit peu modifié Une particule libre, une particule est dite libre lorsque le vecteur vitesse Terre A est constant C'est-à-dire que l'accélération Terre A est nulle Donc, l'accès vitesse constant inclut le vecteur nul Donc, s'il est immobile, ou là, lorsque la vitesse n'est pas nulle C'est un mouvement rectiligne vivant Lorsque, donc l'accélération est nulle Donc, soit immobile, soit se déplace en mouvement rectiligne vivant Et comme le mouvement est une notion relative Donc, on dit que quelqu'un se déplace ou quelqu'un ne se déplace pas Ça dépend par rapport à quoi Alors, le principe radar, il nous appelle à prendre un référentiel Un observateur d'inertie qui est appelé référentiel galiléen Donc, ce référentiel lui-même ne devrait pas avoir d'accélération Soit il est immobile, soit il est de mouvement rectiligne uniforme Donc, c'est pour cela que la Terre, puisque n'importe quel point sur la Terre Est en train de faire un mouvement circulaire, uniforme Donc, ce n'est pas un référentiel galiléen, là, ce n'est pas un référentiel d'inertie Mais, malgré ça, parfois pour des raisons bonnes L'approximation acceptable avec des erreurs infiniment non considérables On peut considérer que la Terre, la surface de la Terre peut être considérée comme un repère galiléen Selon les conditions, ça dépend, l'étude Ternat, elle concerne quoi C'est par rapport au temps, c'est-à-dire la durée de notre observation Si elle dure quelques secondes, ou là, quelques minutes, deux, trois, quatre minutes Donc, une dizaine par plus de minutes On peut considérer que la Terre, la surface de la Terre, n'importe quel repère ou la référence Reliée à la surface de la Terre peut être considérée comme galiléen Parce que, premièrement, il a un mouvement uniforme Mais, elle est la distance qui parcourt pendant l'intervalle de temps Par rapport au rayon, qui est très important La Terre peut être considérée comme rectiligne Donc, ça devient rectiligne uniforme Et donc, le repère devient galiléen La même chose pour le Soleil Ça dépend aussi Le Soleil, lui aussi, il a le centre de la Terre Le référentiel géocentrique est meilleur que, dans le sens, si la durée est plus importante On préfère utiliser le géocentrique qui est considéré comme galiléen Alors que le référentiel terrestre n'est plus galiléen Alors, mais, pour une durée encore plus grande Si ça dure des mois ou des semaines Donc, plusieurs heures, le référentiel terrestre ne devient pas galiléen Donc, il faut se référer à un autre référentiel Par exemple, l'héliocentrique Et qui, pour lui, si la durée dépasse un certain temps Ne devient pas, lui aussi, galiléen Bon, on va passer aussi On va parler de notion de masse C'est quoi une masse ? C'est quoi une masse ? Elle est notée M En majuscule, en langue minuscule Elle représente la quantité de matière présente pour former un corps Elle diminue les aptitudes Elle déflocera Elle diminue les aptitudes d'un corps à se déplacer Plus la masse est importante Plus l'accélération et les vitesses de la Terre vont être petites Donc, pour des forces bien déterminées, bien sûr Elle peut être appelée aussi Inertie de translation Parce qu'on va parler aussi, à la fin, de rotation Et donc, on parle d'inertie de rotation Qui est souvent appelée moment d'inertie Alors, la masse de l'unité de H C'est, dans le système d'intervention C'est le kilogramme en physique En chimie, par exemple, c'est le gramme Alors, on parle aussi de notion de quantité de mouvement La quantité de mouvement est une grandeur physique vectorielle Elle fait appel à deux grandeurs L'une vectorielle et l'autre scalaire La scalaire, c'est la masse Et la vectorielle, c'est la vitesse Donc, elle parle de deux principes importants Deux grandeurs importantes en physique Donc, la quantité de mouvement P L'unité a, c'est le kilodrame mètre seconde moins 1 Elle est égale à la masse La quantité de mouvement de la masse M C'est la masse M fois le vecteur V Donc, c'est une grandeur orientée Donc, une particule isolée La somme des forces est à la 0 D'après le principe La somme des forces Donc, l'accélération est à la 0 Si l'accélération est à la 0 Si l'accélération est à la 0 La particule est isolée Et donc, la quantité de mouvement Taha est constante Alors, on parle de notion de force C'est quoi une force ? C'est l'interaction que subit un corps A La force qui s'applique à un corps A C'est l'interaction que subit A D'un autre corps B Et qui entraîne la variation de sa quantité de mouvement P Elle est notée F L'unité a, c'est Newton Et elle est égale Et elle est égale Donc, F en Newton Et elle est égale à DT sur DT Donc, elle est égale à la dérivée de MV sur DT Car, bien sûr, on va traiter surtout le cas d'une particule de masse constante Donc, quand on dévite la masse proche Donc, c'est M DT sur DT Et on en tient MA Donc, la force, c'est la masse multipliée par l'accélération Si la masse est en kg, l'accélération n'est pas à secondes au carré La force est en Newton Maintenant, on va parler de la relation fondamentale de la dynamique La RFP Relation fondamentale de la dynamique C'est la deuxième loi du Newton L'énoncé Si une particule de masse, M, est soumise à un ensemble de forces Un, deux, etc. Elle va acquérir une accélération A Telle que la somme des forces radiques est égale à F C'est le résultant des forces C'est M fois la masse d'une particule fois son accélération L'accélération du sens centre de gravité Les résultats Si la somme des forces est égale à 0 Donc, la somme A est égale à 0 Donc, la vitesse est une constante Et donc, ça concorde avec le principe inertiel La deuxième relation C'est A Donc, on peut voir A et V Puisque la masse est une grandeur Scalaire positive Si, donc A est la résultante des forces A est la résultante des forces En la même direction Et le même sens Ils sont proportionnels au module C'est plus A z Donc, L z Ou la plus L z A z En module Le module de A Est inversement proportionnel avec M Donc, là, il y a M C'est pour des forces données Donc, plus la masse Pour plusieurs expériences Oui, la masse change A chaque fois que la masse augmente Pour la même force L'accélération diminue Pour la même force En ligne Reconnaissez On peut faire des forces Alors, on peut voir En ligne C'est pour des forces Nous vous demandons